Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui est un peu révolutionnaire même si ça existe depuis pas mal de temps mais que je trouve intéressant parce que ça commence à devenir accessible au grand public et c'est super cool. Et on commence tout de suite. Est-ce que si je vous dis que votre ordinateur est capable de monter des vidéos quasiment tout seul sans l'aide de personne, ça vous étonne ? Si vous suivez un petit peu les petits technos, les nouveautés qu'il y a au niveau de la vidéo, pas forcément. Mais si c'est pas forcément trop votre domaine, il faut savoir qu'il y a une solution qui est en train de se développer qui est ultra intéressante. Déjà, comment ça marche ? C'est un truc où il faut aimer bidouiller, donc moi je l'ai pas encore fait parce que je suis pas très bon dans le code mais ça annonce de bonnes nouvelles pour le futur. En gros il y a des étudiants qui un jour avaient besoin de regarder les cours en vidéo de manière très rapide. Et ils l'expliquaient même dans la vidéo de présentation du projet que je vous mets en description. Ils ont commencé par regarder les vidéos à vitesse x2, x3, x4. Le problème c'est qu'au bout d'un moment, c'était complètement impossible de comprendre ce que disait le professeur. Du coup ils étaient obligés de rester à une vitesse un petit peu rapide mais pas trop, ce qui fait qu'ils avaient quand même beaucoup de contenu à regarder et à assimiler très rapidement. Du coup ils ont réfléchi à une solution qui permettrait de voir les vidéos plus vite sans forcément altérer l'intégralité du contenu. Et pour ça, ils sont arrivés à créer un script qui permet de détecter les moments où il y a des blancs dans la vidéo et les moments où ça parle. Ce qui veut dire que du coup, quand on ne parle pas, souvent il n'y a pas forcément d'informations à retenir. Et quand on parle, il faut qu'on puisse comprendre l'information. Du coup le script permet tout simplement d'accélérer les moments où il y a du silence et de ralentir ou de mettre à une vitesse beaucoup plus normale les moments où la personne parle. C'est entièrement paramétrable et ça permet de gagner un temps fou sur le visionnage et le montage de vidéos. Toujours dans la vidéo en description, vous verrez, ils ont plusieurs exemples et c'est super intéressant. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les petits vidéastes de YouTube ? Ça veut dire qu'il y a des solutions gratuites, ils sont en train de se développer petit à petit, qui vont finir par être accessibles à un plus grand nombre. Parce que comme je l'ai dit là pour l'instant, il faut savoir coder un petit peu, moi j'ai essayé de regarder, c'est pas du tout mon truc, j'ai pas spécialement compris comment ça marche. Mais j'ai vu qu'ils allaient éventuellement à l'avenir essayer de développer ça, le code est aussi libre donc d'autres personnes peuvent travailler dessus, et qu'ils allaient peut-être rajouter une interface utilisateur. L'interface en fait c'est un peu le package graphique qui fait que vous cliquez sur des boutons au lieu de rentrer des lignes de code, ce qui permet à beaucoup plus de personnes d'utiliser un logiciel ou une solution logicielle. Donc toutes les vidéos comme les miennes où il y a des moments où il y a du blanc pendant quelques secondes, où je vais juste checker mon portable pour voir des infos, où il ne se passe tout simplement rien, donc il n'y a rien à en tirer, ça pourrait être raccourci à l'extrême de manière à avoir directement des cuts à l'image près, sans que j'aie moi-même à le faire et à vérifier chacun des cuts, ce qui prend quand même beaucoup de temps. Même pour une vidéo où j'ai tourné qu'une quinzaine de minutes, je passe quasiment une à deux heures à juste couper les blancs et à réécouter en fait ce que j'ai dit, à vérifier que tout va bien, c'est super long, et là du coup j'aurai un gain de temps monstrueux. Ça permettrait du coup une production beaucoup plus facile, sachant que ça ne demande pas énormément de puissance sur l'ordinateur, juste beaucoup d'espace de stockage. Ça c'est la manière dont le script fonctionne et évidemment il n'est pas encore terminé. Ça permet aussi de dérusher plus rapidement, parce que quand vous avez votre action, votre clap, que vous attendez quelques secondes, que la scène commence, puis qu'elle se termine et qu'il y a encore du blanc, les quelques secondes que vous allez couper au début et à la fin de chacun de vos rushs, elles vont être automatiquement compressées, et du coup elles n'existeront plus vraiment au regard de la personne qui regardera la vidéo. Et du coup ces quelques secondes de blanc qui vous prennent peut-être 5 à 10 secondes à couper, et si vous les additionnez, à la fin ça permet de gagner quand même beaucoup de temps. Ça veut dire aussi qu'on peut faire des projets beaucoup plus ambitieux, qui durent beaucoup plus longtemps, je pense par exemple au documentaire que fait Thomas sur la chaîne Game Spectrum, qui dure presque une heure, la quantité de rushs qu'il doit avoir, là du coup pareil, on pourrait gagner un temps fou. Évidemment ça ne fera jamais tout à notre place, et il y aura toujours besoin d'un humain derrière pour pouvoir contrôler et pour pouvoir finir le travail. C'est une petite partie du travail qui est mâchée. Mais ce qui est bien c'est du coup de se dire qu'il y a une solution gratuite qui existe, qui peut être développée par d'autres personnes de manière complètement bénévole, et mise à la disposition du grand public, pour que derrière on puisse monter nos vidéos plus rapidement, qu'on ait aussi moins d'erreurs dans le dérochage, donc c'est plutôt intéressant. Avec le deep learning il y aura aussi je pense beaucoup plus de solutions professionnelles qui arriveront, je crois que c'est ce qui a été promis avec Adobe Rush, qui est une autre version du logiciel de montage d'Adobe Premiere, qui permet en gros de faire des montages vidéo tout seul, du moment que vous lui mettez une musique, et quelques fichiers vidéo, et il vous fait une espèce de petite vidéo clippée, c'est utile pour les vidéos de vacances ou les vlogs, et si on ne s'est pas forcément trop bien monté, ou qu'on a besoin de sortir la vidéo très rapidement, on peut se reposer sur des solutions comme ça, pour des petits bouts de vidéos, ou pour quelques vidéos pas très importantes. Moi ça m'épate énormément, parce que même si je n'ai pas suivi toute l'évolution de la vidéo, vu que j'ai commencé il y a environ 4 ans, je pense aux personnes qui vont arriver sur YouTube, et qui veulent juste faire un peu de création vidéo, du coup elles auront un outil gratuit à leur disposition. Du coup tous les liens utiles sont dans la description, je vous laisse cliquer si jamais vous voulez y jeter un oeil. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux sociaux, à vous abonner, à mettre un pouce bleu de manière à soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me retrouver sur Utip, le lien est toujours dans la description, pour pouvoir me soutenir financièrement sans forcément débourser un centime. Sur ce je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de créer, ciao ! Sous-titrage ST' 501